Salut à tous c'est The Fantôme les amis et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle série que je vais faire sur ma chaîne YouTube, voilà donc je ne sais pas encore comment l'appeler mais je vais bien forcément trouver un nom à un moment donné. C'est mon premier épisode d'aujourd'hui, en gros je vais parler tous les mercredis après-m'en gros, désolé si je vous regarde là, mais en fait c'est là et je regarde le retour caméra en fait, et en fait je vais en vous parler en gros, tous les mercredis après-m'en gros, ce qui s'est passé dans la semaine etc, bref, donc là aujourd'hui on va en parler de quelque chose, voilà, J'ai ouvert ici, voilà, la arcade, donc j'ai eu deux points de suture, voilà, puis après mon oeil part en cacauote, il part en couille un peu, là. Je vais tout vous raconter, tout ce qui s'est passé, comment c'est que ça s'est passé, etc. Tout d'abord, la première chose c'est que ça s'est passé hier soir, avant qu'on quitte le lycée en plus. Il a été accompagné, je ne dirai pas les noms, enfin ici il y a Joaquin, les corbeaux, ils sont dans la description si vous voulez aller vous abonner à sa chaîne, il fait de très bons contenus. Et quelqu'un d'autre, je ne dirai pas le nom parce qu'il aurait été personnel, enfin je le connais, il ne voudrait pas. Donc avec les corbeaux, et l'autre, je vais l'appeler Robert, non je vais l'appeler Jonathan, par rapport à la blague Jonathan. Voilà, qu'est-ce qui est Jonathan ? Jonathan, putain je perds trop loin. Donc on était en train de discuter, moi, Joaquim et Jonathan. C'est pas Jonathan, juste pour ceux qui n'ont pas compris moi, c'est un nom que j'ai donné, en vrai. Le truc, c'est que voilà, on était en train de discuter, et à un moment, il y a les corbeaux qui m'attrapent la nuque là, ici. Et comment dire que, en fait, je m'attrapent la nuque, et tu vois, ils surfent tellement fort que je ne pouvais plus bouger de tous les côtés. Du coup, ma seule solution, c'était de baisser ma tête. Tu vois, de baisser ma petite tête de con. Voilà. Sauf qu'en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait... Bon, je vais dire... Enfin, je sais pas si vous connaissez les grattoirs, ce qui permet de gratter le sol. Parce que nous, dans notre atelier, on a plein de trucs salés, tout qu'on allait faire. Un grattoir, en fait, c'est un truc carré, comme ça, qui permet d'enlever les trucs par terre, voilà. C'est que, bam, je me le suis pris, là, tu vois, la marque, là, bam, comme ça. Donc, quand je relève ma tête, j'étais comme ça, tu vois, en mode, oh putain, qu'est-ce qui vient de s'est passé, tout. Et, euh, et Joachim, directement, il m'a dit, allez, hop, enfin, infirmerie, tu vois, parce que... Il sait très bien qu'est-ce qui s'est passé, en fait, voilà, à l'ouverture. Et, euh, et genre, quand je bougeais les pupilles, comme ça, tu vois, bah, je voyais les images qui... qui bougeaient comme ça, tu vois, bizarrement. J'étais, euh, vraiment très très mal, tu vois, genre, je paniquais. Et, euh, genre, je sentais un liquide, tu vois, mais moi, j'étais pas au courant que c'était ouvert, mais je sentais un liquide. Euh... Donc, euh, je demande si je saignais à Joachim. Il me dit un peu, tu vois. Alors, euh, je saignais, je saignais un peu, donc, euh, le temps qu'on arrive à l'infirmerie, j'avais très 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 peur, et, bah, je passais un peu, parce que je savais pas ce que j'avais. Donc là, on toque à l'infirmerie, l'infirmière loue. Donc, euh... Donc là, elle me dit que, bah, j'ai l'arcade ouvert, là. Et que, euh, du coup, je dois quitter le lycée avant tout le monde, pour aller aux urgences. Et peut-être me faire recoute, enfin, bref, elle m'a désinfectée, elle m'a mis des strats, des... Enfin, des trucs pour recoller un peu la peau, tu vois, pour pas que... Le truc, il s'ouvre un peu plus. Euh... Mais surtout que, avant, quand j'arrivais, euh, il y avait le CPE assis devant l'infirmière. Je pense qu'il a cru que je me suis battu, mais non. Enfin, je me suis battu contre à Balé, mais j'ai perdu, mais bon. C'est pas... Je vais raconter. Euh, donc, voilà. Donc, euh... L'infirmière, elle appelle mon père. Moi, je vais me changer et tout, euh, parce que j'étais un taux tenu d'atelier. Donc, je vais me changer. Elle l'accueille pour faire rentrer mon père. Mon père, là, il vient. Il m'emmène, euh, aux urgences. Enfin, d'abord, on a été récupéré avec un pital et tout, euh... Chez moi, enfin, un petit bout, un petit lien, et tout. Et ensuite, on a été aux urgences. Donc, euh... J'avais une belle petite ouverture. Euh... Donc, euh... Là, on attendait aux urgences et tout. À un moment, euh... Donc, on nous appelle et tout. Je vais dans le bloc. Donc, euh... J'attends encore dans le bloc, dans la chambre. Ça me fait très flipper. Mais, euh... Tu vois, en fait, au fur et à mesure, j'étais stressé parce que je me disais, tu vois, c'était rien. Et tout. Mais, euh... Si on laissait comme ça. En fait, euh... Ma paupière, euh... Là, elle aura tendance à s'abaisser, en fait. Et du coup, ça ouvra encore plus la plaque et de ne l'aider déjà. Du coup, c'est en ce moment-là... Donc là, ça y est, euh... Un stress et tout. Enfin, je suis stressé. Et les blancs, là, que vous voyez, hein... Vous ne croyez pas que j'ai fait des choses, euh... Voilà. C'est juste, en fait, c'est, euh... Le plâtre du staff qui reste un doff. Parce que, voilà, sur la douche, ça a du mal à s'enlever. Et du coup, voilà. Donc, pour ce pas que j'ai fait des trucs, euh... Donc, euh... Donc là, il me dit, allonge-toi et tout, sur le truc. Et euh... Donc là, il commence à faire l'aiguille et tout. Et genre... Tu vois, attends, je vais monter sur ma notée parce que je suis... Tu vois, là, il me le fait là, là, voilà. Là-dedans, là. Là-dedans, là. Là-dedans, là. Il me le fait la piqûre là-dedans, là. Enfin, je sentais l'aiguille, en plus. Mais je disais, ah là, je ne bougeais pas. Puis voilà. C'était dangereux. Donc, euh... Je bougeais pas. Donc là, ça y est, il m'a injecté deux... Il m'a enfoncé deux fois l'aiguille. Enfoncé, enfin, je ne sais pas. En fait, ce qu'il a fait, j'avais les yeux fermés. Et euh... Et genre, après, tu vois, ça piquait, tu vois. En fait, c'était le liquide qui me piquait. Enfin, euh... L'anesthésion. Oui, j'ai été anesthésié localement et non en général. Euh... Donc, que l'œil parce que c'est pas un gros truc. Donc là, euh... C'est bon, tu vois. Là, il m'a injecté. Donc, euh... Il attendu quelques secondes. Et euh... Et donc là, il prend le fil. Donc là, il enfonce. Et genre, je le sens, tu vois. Mais ça me fait pas mal, tu vois. Et... Ah, il me le recouvre, il me le recouvre. Et à la fin, en fait, bah c'était rien du tout. Parce que ça... En fait, ça m'a rien. Et... Et du coup, voilà. Et... C'est... En fait, c'est rien. Ça fait beaucoup de l'arcade. Euh... Voilà, c'est une petite blessure que je vais enlever dans une semaine. Euh... Par contre, genre, un gros over noir dans quelques temps. Comme vous pouvez le voir déjà, là, ça a déjà commencé, tu vois. Et puis... Et puis... Désolé de pas regarder. Je suis juste habitué à regarder le retour de caméra. Et puis, euh... Il y a du très gros... Enfin, même si je suis blessé, il y a du très gros contenu qui se prépare sur ma chaîne YouTube. Euh... Avec l'aide de Les Corbeaux. Voilà. Donc, merci à toi, encore Les Corbeaux. Euh... Voilà, pour les chaînes YouTube. Enfin, ce monde est aussi, là, une chaîne YouTube. Et donc, on est en train de travailler sur un gros projet de court-métrage. Euh... Il nous faudra, euh... 16 personnes pour travailler avec nous sérieusement. Donc, je ferai un recrutement sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est un truc vraiment, euh... Un truc vraiment, euh... Euh... Comment dire... Euh... Important et... C'est vraiment un truc, euh... Sérieux, voilà. Il faudra pas faire les cons. Il faudra juste écouter ce qu'on vous dit. Il y aura peut-être un script. Il y aura... Là, on est en train de préparer les... Les choses. Euh... Mais voilà. Et... Aussi, euh... Comme vous assurez tous, euh... Les nouveaux rap. Bah, il y a un nouveau rap qui va sortir. Et... Et... Enfin, s'il aura envie. Parce qu'après, il me dit, euh... C'est pas trop mon truc. Mais après, si tu veux. Vas-y, fais-moi un texte. Du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Il verra après si lui, il va changer. Et euh... Aussi, je suis devenu le monteur. Pour euh... La chaîne de Les Corbeaux, voilà. Donc, la prochaine vidéo qui va sortir, euh... Sur Fortnite. Ce sera moi qui l'aura monté. Euh... Et puis, voilà. Donc, euh... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Pour une nouvelle catastrophe. Euh... Ça se trouve. Et puis, euh... Bah, je vous dis, euh... Ciao tout le monde. Bonne journée. Lâchez le like. Abonnez-vous. Commentaire si cette série vous plaît ou pas. Et puis, bah, voilà. Salut. Passez une bonne après-midi les gens. Ouais, parce que quand je l'ai fait la vidéo, euh... C'est pas que je vous dis après-midi et tout. Enfin, t'as compris. Tchao, hein.